Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur le calendrier des semis. Comme chaque année, je vais vous le partager. C'est un calendrier des semis que je fais par rapport à tous les semis que je prévois dans l'année. Pour vous faire un petit rappel, j'ai une surface d'environ 100 mètres carrés. Je suis situé en Bretagne, donc c'est un climat plutôt doux avec assez peu de gelée, ce qui permet de démarrer un petit peu plus tôt certains légumes. C'est un petit peu compliqué par rapport aux tomates, c'est pour ça que j'ai une serre aussi notamment, parce que ça va manquer un petit peu de chaleur en été. Et donc le calendrier, je vous explique comment il est construit, comme ça, ça vous évitera de poser trop de questions. Je vais essayer de vous donner un petit peu toutes les infos qui sont importantes dans le calendrier. Alors, il est fait en fonction du calendrier du semis lunaire. Donc c'est pour ça qu'en fait, on va retrouver différents jours. Voilà, je vous ai mis la légende ici, en fait, l'envers, c'est les jours feuilles, fruits, racines, fleurs. Et en fait, il est découpé tous les périodes de 2-3 jours, on a un légume, enfin une période du calendrier lunaire qui permet de semer certains légumes. Je vous ai mis sur les côtés aussi les infos si on est en lune montante, lune descendante. Et donc, voilà, moi j'ai fait mon calendrier en fonction de ces infos-là. Après, vous n'êtes pas obligés de suivre le calendrier lunaire, vous n'êtes pas obligés de suivre la lune montante, lune descendante, ça poussera quand même. Voilà, c'est juste que moi je trouve que c'est pratique pour organiser mes semis et ça me permet de les étaler sur une longue période. Et à l'intérieur, en fait, vous allez retrouver toutes les infos sur à quel moment je fais les semis. J'ai précisé aussi, par exemple, si on regarde ici, en janvier, on a le gingembre curcuma. Quand j'ai mis deux petites étoiles, les deux étoiles, c'est-à-dire que c'est un semis qu'on fait en intérieur au chaud. En chaud en intérieur, ça veut dire, voilà, température dans la maison entre 16 et 20 degrés. Quand il y a une étoile, par exemple, pour les laitues, là, c'est plutôt sous-abri. Donc là, ça va être dans la serre quand il y a une étoile. Et puis sinon, s'il n'y a rien du tout, c'est directement un semis en pleine terre en extérieur. Donc, vous allez retrouver plusieurs fois, par exemple, vous allez retrouver plusieurs fois des radis. Vous voyez, là, en février, on a des radis. En mars, on a des radis. En avril, on a des radis. Et en mai aussi. C'est parce que je fais un semis tous les trois semaines de façon à étaler les récoltes. Ça vous permet aussi de vous donner une petite idée sur les semis à faire. Alors, là, vous voyez, par exemple, sur une semaine, il y a des patates là, il y a des radis là. Sachant que je vais sûrement faire ça le même jour. Et puis, bon, ça permet de donner une indication. Ce n'est pas parce que j'ai mis assez de date là exactement, je vais le faire ici. Mais ça permet que sur la première semaine de février, je vois à peu près ce que j'ai à semer. Ça me donne une indication. Après, voilà, sur février, j'ai tout ça à semer. Ça ne me permet de ne pas oublier une variété. Parce que ça m'est déjà arrivé dans les années, il y a des années d'oublier, par exemple, de semer un poids en février, mars. Et voilà, une fois qu'on est arrivé au mois d'avril, c'est trop tard parce que c'est une variété qui est plutôt précoce, qui a besoin d'un petit peu de froid. Donc voilà, ça me permet de rien oublier au niveau de mes semis, de vraiment bien étaler dans le temps. Parce qu'au final, on voit qu'en début d'année, janvier, il n'y a pas grand chose à faire. Février, ça commence petit à petit à se compléter. Et on a le gros des semis qui est vraiment sur la période d'avril-mai. Là, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Puis après, c'est pareil, fin d'année, ça se rétrécit. Donc voilà, il y a toutes les infos qui sont là-dedans. Je vous ai mis aussi des infos au niveau des cintes glaces, la période, quand repiquer les semis. Donc voilà, par exemple, quand je vous mets les semis à faire, en général, pour tout ce qui est chaud, on leur pique qu'au moment où ils ont 4 feuilles. Les poireaux, à quel moment ? Voilà, quelques petites infos en complément. Donc du coup, le calendrier des semis, si vous souhaitez l'avoir, je le mets en lien dans la description de la vidéo. Donc vous allez juste ouvrir la description de la vidéo, cliquer sur le lien. Ça va vous amener sur une page Google. Et en fait, là, vous avez le calendrier sous format Excel. Vous n'avez plus qu'à le récupérer, vous pouvez le télécharger. Et vous pourrez le modifier à votre convenance après sur votre PC. Donc vu que moi, j'ai un climat breton plutôt doux, si jamais vous êtes en région montagneuse, dans une région plutôt froide, vous pouvez décaler tout ce que j'ai mis de 3 semaines. Après, pour les tomates, par exemple, vous voyez, moi, je fais un semis de tomates assez précoce en février. Première quinzaine de février et un autre qui doit être fin février ici. Et j'en fais un an. Donc ces deux semis-là qui sont faits en février sont prévus pour être plantés en avril. Parce que j'ai rarement des gelés au mois de mai, moi. Donc du coup, je prends un petit peu d'avance et je les plante en avril dans la serre. Sinon, j'ai un semis classique de tomates qui est mi-mars. Parce qu'en général, on dit qu'il faut faire son semis de tomates 8 semaines avant l'implantation. Donc moi, le semis que je fais mi-mars, c'est pour une plantation en extérieur à la mi-mai. Donc là, pour les tomates, voilà, il s'est à peu près raccord. C'est en fonction après aussi de vos équipements. Est-ce que vous avez une serre, vous n'avez pas de serre ? Est-ce que vous êtes dans une région plutôt douce ou pas ? Moi, il faut se dire que le calendrier est dans une région plutôt douce. Donc voilà, s'il fait froid chez vous, vous pouvez décaler à peu près toutes 3 semaines. Mais sinon, globalement, pour tout ce que je plante en extérieur, c'est-à-dire après les sains de glace, après la mi-mai, voilà, par exemple, pour les concombres, moi, j'ai démarre seulement un mois avant. Donc j'ai démarre au mois d'avril, sous-abri dans la maison au chaud, et j'ai le plante mi-mai. Donc là, après, ça correspond à peu près à toutes les régions pour cette partie-là. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez quand même quelques questions en commentaire, je vous répondrai. C'est dispo, c'est gratuit. Ça vous permet aussi, vous, de vous adapter. Vous pouvez très bien retirer, si j'ai mis des trucs, vous les supprimer une fois que vous l'avez téléchargé sur votre... Donc du coup, celui à qui est à dispo n'est pas modifiable. Il faut vraiment, si vous souhaitez le modifier, le télécharger sur votre ordi. Il n'y a rien de particulier, il n'y a rien qui est demandé. Et après, vous le modifiez à votre contenant, vous supprimez des lignes, vous rajoutez des lignes, vous supprimez des leggings. Vous voyez, par exemple, moi, je vais faire du piercing, de la sarriette, de la tétragone, du cresson, du chourave, vous n'êtes pas obligé de faire tous ces semis. Vous enlevez ceux qui ne vous intéressent pas et vous l'arrangez à votre contenance. Après, moi, ce que je trouve simple, c'est que je l'imprime en format A3. Je me l'accroche sur le frigo et comme ça, j'ai juste un petit coup d'œil à jeter en début de semaine pour avoir toutes les infos. Et puis après, je n'ai plus qu'à faire mes semis. Enfin voilà, en tout cas, c'est dispo. Je vous souhaite des bons semis à tous. Une excellente saison au potager. Et puis, de toute façon, on va se retrouver tout au tour de l'année pour les différentes vidéos. Allez, ciao, ciao.